bon ben avant de commencer la vidéo du jour bon bah je vais faire un petit récap parce que voilà vous avez été nombreux à me le demander et j'avais pas envie d'en parler dans ma dernière vidéo parce que c'est quelque chose qui m'a énormément affecté d'un point de vue psychologique et du coup qui a eu une répercussion sur mon état physique aussi voilà j'ai un peu perdu le goût j'ai un peu perdu l'envie de quoi que ce soit et donc je me reprends peu à peu et voilà alors école nous a quitté et puis j'écule nous a quitté et je sais pas si vous vous rappelez de notre poule la même que celle ci qui était la soeur de école et j'écule qui est parti également qui nous a quitté également parce que j'ai dû la faire euthanasier pour abréger ses souffrances parce qu'elle avait une tumeur voilà une tumeur cutanée elle en avait une à l'arrière et on en a trouvé deux autres à l'avant alors il faut savoir que ces trois sujets sont pas issus de chez moi que ce sont des sujets que j'avais eu provenant d'oeufs fécondés donc j'avais eu trois loulous que j'avais fait éclore enfin il y avait beaucoup d'oeufs mais je n'avais eu que trois trois jeunes saumons et j'avais deux coques et une poule et il s'avère que ben école nous a quitté le premier du jour au lendemain comme ça enfin du jour en une semaine de temps rapidement donc je n'avais pas fait d'autopsie sur lui et puis il y avait cette poulette qui a déclaré des tumeurs qui sont qui se sont développés très très extrêmement rapidement c'est à dire en moins de trois semaines ils avaient tous les trois le même âge puisqu'ils étaient issus de la même fournée d'oeufs et suite à ça je me suis pas trop posé de questions j'avouerai parce que tant donné que j'avais pas fait d'autopsie sur sur écule là à moi jour pour jour après que écule et la poule soit partie ben c'est jackel qui qui nous fait exactement les mêmes symptômes je dis bien exactement les mêmes symptômes que son frère c'est à dire à rester couché en permanence se déplacer d'un point a un point b et se coucher aussi sec perte de je dirais on pourrait dire de joie de vivre en fait plutôt ben voilà on voyait que le coq était pas bien et je me suis dit mince ça me rappelle trop de mauvais souvenirs il ya un truc qui va pas il ya quelque chose qui n'est pas normal donc tout de suite je l'ai pris en sous mon aile tout de suite je lui ai donné les traitements qui étaient appropriés que écule n'avait pas eu le temps de bénéficier malheureusement et là il est parti entre le moment où je les prix que je les rentrer que j'ai commencé les traitements il est parti en même pas 24 heures voilà je vous laisse imaginer le truc c'est à dire je n'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit je vais rentrer à la maison je l'ai mis dans ma cage j'ai une très grande cage à chien je l'ai mis dans ma cage le matin très tôt j'ai entendu des bruits je me suis levée je les prix en courant je les prix dans mes bras il est parti comme son frère dans mes bras voilà très rapidement et donc j'ai demandé une autopsie et voilà ma vétérinaire a fait une autopsie le jour même et il s'est avéré qu'elle a retrouvé une tumeur au niveau du testicule de jackel donc testicules et des voies digestives donc bah gros coup de panique gros coup peur en plus de la peine de l'avoir perdu parce qu'on s'est dit c'est quand même bizarre la femelle des tumeurs lui des tumeurs et certainement que jackel avait aussi des tumeurs donc voilà donc là pour le coup j'ai demandé une biopsie ma vétérinaire m'a dit que oui c'était tout à fait il fallait le faire et voilà donc moi mes sujets à moi venant de chez moi vont très très bien alors on pense très certainement qu'il ya aussi le fait que ben il ya un moment faut renouveler le sang et je pense que de cette souche là le sang n'avait pas été renouvelé depuis un moment donc en fait quand il ya des pathologies les animaux se les transmettent les unes aux autres donc étant donné qu'ils doivent plus ou moins être porteurs et du coup ça fait 100% de chance d'avoir quelque chose qui tourne pas rond quoi donc voilà on verra bien au niveau de la biopsie ce que ça va dire et j'espère que tout ira bien pour le reste par contre comme vous avez pu voir au niveau des saumons on va se mettre au vert parce que là je vous le dis franchement le parc des bramas quand je rentre dedans voilà il ya voilà et il me manque et donc j'ai pas envie de voilà pour cette année je vais rester au frais je vais garder trois poulettes pour mettre avec erika parce que voilà je veux pas qu'elle se sente seule donc les trois poulettes les trois jeunes filles qui sont restés et les quatre autres comme je vous ai dit elles vont partir j'en ai deux autres aussi également qui sont dans le parc de mécaillouté dont je vais me séparer je vais je vais vendre et puis voilà donc je voulais vous tenir au courant parce que voilà je me suis dit c'était tout à fait normal que étant donné que vous m'avez demandé des nouvelles c'était tout à fait normal de vous en donner je suis un peu dégoûté parce que voyez cette année j'ai réussi à obtenir des jolies poules des jolies poules saumon voilà les plus jolies sont là bas voilà avec erika elles sont toutes là tout le monde s'entendait bien tout le monde bas le l'acclimatation c'était super bien fait et puis résultat ben voilà tout est tombé à l'eau tout est alors on m'a proposé j'ai eu plein de contacts qui m'a envoyé des messages pour me dire ouais si tu veux j'ai un coq saumon ouais si tu veux sur les petits que j'ai eu de chez toi j'ai un coq saumon ce sont des coqs qui sont déjà adultes parce que c'était sur mon ancienne souche mais voilà j'ai pas envie de non ça m'intéresse pas de revoir un coq saumon noir ici ni même un bleu pour le moment donc on va laisser tout ce tout ce petit monde tranquille vivre de manière paisible et puis voilà allez maintenant on passe au sujet direct de la vidéo et puis on se retrouve tout de suite et puis on se retrouve tout le monde et puis on se retrouve tout le monde Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans le parc, le premier parc qu'on a en fait en herbe ici et bon, cet après-midi je me suis permis une petite folie, c'est-à-dire que j'ai lâché, comme vous pouvez le voir, toutes les poules ensemble. Bon, c'est pas le truc idéal à faire parce que bien qu'il n'y ait pas de coque, je vous garantis que les poules ont un caractère et puis en plus comme je me trouve un petit peu au milieu, donc il y a de la jalousie, les habitués sont jalouse car d'autres s'approchent trop près, donc j'ai lâché tout le monde, j'ai même lâché les tout-petits qui sont là, enfin les derniers qui sont dans le parc des jeunes, donc vous pouvez voir, ça fait du monde. On a les deux mères d'oeufs qui sont de ce côté tout seul, je ne peux pas lâcher là parce qu'ils sont trop petits, mais voilà, on a tout le monde dehors. Bon, les messieurs ne sont pas contents parce que voilà, tous les messieurs sont restés fermés, on a le petit chamallow ici, on a Titan qui est là-bas, on a nos deux coques froments qui sont là, regardez les plumes, c'est de pire en pire, j'ai passé le râteau ce matin, j'en ai enlevé une partie, ça devient n'importe quoi. Les froments, voilà, là nous avons, pourtant ce sont deux poules qui vivent ensemble, là, voilà, mais quand vous n'avez pas le coque, et bien elles attrapent des caractères complètement débiles, le coque n'est pas là, donc c'est le bazar, tout le monde se bat, ça c'est mon ancienne poule Splash, d'ailleurs j'ai hâte de l'avoir finie quand elle aura fini sa mue, parce qu'elle est juste sublime cette poule, ça va être une très très jolie poulette qui refait sa mue, là, elle a un joli type, une petite tête que j'apprécie énormément, et elle va finir d'ailleurs avec un de mes coques bleus, certainement celui-ci, le petit, là, voilà, à voir, mais donc voilà, vous voyez, il y a du monde, il y a du monde dehors, bon, les froments, comme je vous dis, un peu timide, la brama, toi tu vas voir ailleurs si j'y suis, parce que je sais que, voilà, donc ici on a notre petite gripperle, j'ai lâché aussi les poules que je vais emmener, là j'ai lâché parce que voilà, le sol est sec, et que, et qu'il y a du soleil, voilà, sinon je ne les n'aurai pas lâché, nous avons nos bleus ici, je vous fais faire le petit tour vite, c'est pendant que tout le monde est en liberté, bon, évidemment, je reste présente, je surveille tout ce petit monde, afin d'éviter que les bagarres ne soient trop violentes, bon, les gripperles sont de leur côté dans leur parc, vous voyez, il manque encore les gripperles, elles ne sont pas en liberté avec toutes les autres, voilà, donc les cocos sont là-bas avec leur poule, mais voilà, nous avons toutes nos louloutes qui sont en liberté, voilà, 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 et donc aujourd'hui, ben en fait, le sujet de la vidéo, c'est simplement qu'on va refaire propre le parc des Cailloutés ici, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher du sable, du sable à bâtir, donc en fait, c'est un peu compliqué parce que, voilà, ça prend de près, vous voyez, il est un petit peu penché comme ça, c'est normal parce que le terrain est en descente, donc en fait, c'est qu'on va essayer de remettre à niveau toute la partie du haut, au moins, enfin, à niveau, on ne va pas remettre à niveau parce que là, ça demanderait un décaissement très important, donc on va quand même en enlever une petite pellicule de là, et on va mettre du sable, voilà, et d'ici une quinzaine de jours, quand le sable sera posé, sera bien tassé, par-dessus, je mettrai du miscanthus, c'est ce que j'avais fait chez les Fromants, et c'est révolutionnaire parce qu'en fait, ça évite l'effet amas de boue quand il pleut fort et que ça fasse des cuvettes avec de l'eau qui se tagne et qui reste en flaque d'eau, alors que quand on met du sable, ça draine, ça passe tout de suite au fond, et puis voilà quoi, donc ça évite... Oui ma poulette, mais je ne peux pas te prendre, je n'ai pas le temps la chérinette, oui oui oui, du coup on va faire ça, donc ça va être le petit chantier de la journée, donc je vais faire ça dans celui-là, plus tard je ferai celui du petit parc où il y a les bleus, là, ici, voilà, celui-là on l'a déjà fait, donc je ne vais pas y toucher, vous voyez, on voit que la terre elle sèche très vite, on voit que c'est sableux, donc ça c'est bien parce que ça évite la boue, il faudra que je refasse tout le miscanthus aussi, parce que bon là on a encore quelques jours de beau temps devant nous, donc ça va, mais dès que je verrai qu'ils annoncent de la pluie régulière, là par contre je remettrai tous les parcs en miscanthus, il faut que je nettoie aussi celui-là, vous voyez, il faut que je le refasse, bon c'est pas sale, du tout, c'est propre, mais voilà, je veux aussi renlever, mettre du sable aussi, parce que celui-là il a une partie quand même qui est vachement à l'ombre, donc étant donné que les jours raccourcissent, ils sèchent moins vite que les autres, donc voilà, et puis je ferai celui de... des bramages, enfin voilà, je vais faire aussi ce parc-là où je mettrai du sable aussi, et puis le petit qui me sert de... où il y a les clapiers qui me sert d'appoint quand j'en ai besoin. Ça va toi, hein ? Dis donc, jeune fille, tu t'emmerdes pas là ? T'as demandé l'autorisation ? Est-ce que tu m'as demandé l'autorisation ? En plus regarde, il y a des choses pas catholiques là-dedans, hein Choupette ? Est-ce que tu m'as demandé l'autorisation ? Non, évidemment, on s'en fout de ton autorisation, hein ? T'es dans mon bac à déchets là, enfin déchets, à vos déchets, jeune fille. Donc voilà, donc on va attaquer ça tout à l'heure, et puis ma foi, on se retrouve après pour le... pour la suite, quoi. Bon, ben voilà, on est dimanche matin, donc hier on a été chercher du sable pour faire le... le poulailler au moins décaillouté. Bon là, il y a plus que les cailloutés, hein, on en a prend un peu plus, mais bon, c'est hyper lourd, Yvan a dû porter le sac tout seul, c'est... pouf ! Enfin, voilà ! Et donc là, on est en train de... de gratter pour enlever une partie haute là-bas, enfin essayer de remettre à peu près un jour, que ce soit le moins possible pentu. Donc, c'est Yvan qui va se taper pratiquement tout le boulot, parce que bon, ben, moi je vous en parlerai plus amplement dans une autre vidéo, quand je serai prête à le faire, ben voilà, j'ai des soucis de santé qui se sont aggravés ces derniers temps. Et voilà, donc bon, ben, du coup, c'est Yvan qui va devoir forcer, gratter, et surtout porter les sacs de sable tout seul, il y en a quand même... les sacs font 35 kg. Donc, ben, c'est du boulot tout ça, mais bon. Bon, ben, alors voilà, on a... Enfin, Yvan a remis le sol à peu près droit, là, il... On va mettre le sable, répandre le sable, donc à peu près, vous voyez, 4 sacs, bon, c'est du sable à bâtir, hein, donc rien de particulier, on l'a payé, je crois, c'est 2,62 euros le sac, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est celui qu'on avait... On en avait testé un autre sur le parc des Fromants, mais en fait, il était moins bien. Donc, celui-là, il est quand même plus sympa à travailler. Et voilà, c'est celui-là, tout simplement, sacs de la bâtir, et je l'ai acheté à Bricodépôt, de notre région, évidemment. Mais bon, vous en trouverez dans tous les Bricodépôt, hein. Mais bon, 35 kilos, 2,60 euros, ça va, ça va, c'est pas cher du tout pour refaire quelque chose de bien et de propre. Donc, voilà. Et les poules vont se régaler, et en plus, ça va limiter au niveau... Elles pourront faire leur bain de sable, en attendant, directement dans le poulailler. Voilà, sachant que dès qu'il sera à peu près sec, il sera bien tassé, enfin, pas sec, mais bien tassé, parce que maintenant, on a des rosées tous les matins, donc c'est trempé systématiquement dehors. Dès qu'il sera bien tassé, après, par-dessus, on mettra la couche de Miscanthus. Voilà. Allez, on continue ! Vas-y ! Voilà, et là, ça fait forcer, donc vous imaginez même pas la force que ça demande au niveau du dos, pour rien que ratisser du sable comme ça. C'est un truc de fou. Donc, ben voilà. Ah, M. Cellier, il est content ? De quoi ? T'es content ? Non. Non, c'est pas content. C'est pas content. T'es pas content. C'est pas content. Il a cassé son râteau. Il a cassé son râteau. Ce matin, il a failli casser son dos aussi. Le pauvre ! Super week-end ! Hein ? Toi, argent. Ouais, je vais te payer, oui. Je vais te donner des sous. Toi, donner argent, moi. Voilà. On va donner argent à toi. Moi, t'as la valise avec lui. Tantôt au dimanche. Ouais, dimanche, c'est double en plus. J'ai mal choisi mon jour. Triple ? Ah oui ? Ben d'accord. Fais ses lois. Tantôt, c'est midi, ben. Et quand t'es tarif de nuit ? Ah, ben d'accord, super. Bon, ben écoutez, sur ce, on continue et puis on se retrouve juste après. Bon, ben voilà ce que ça donne une fois que ça a été tout étalé, on va dire. Donc, les poules, pour le moment, c'est pas les plus actives, hein. Elles ont vu le sable, elles ont marché tranquillement sur le bord ici, genre, c'est quoi, je vais pas mettre mes pieds là-dedans. Mais à mon avis, quand elles vont découvrir le truc super sympa de pouvoir gratter et de se faire un bain de sable, ben ça va être super. Donc, voilà. Et maintenant, on va aller passer à celui qui est entre les deux parcs, Froman et Coucou. Et après, ça sera terminé. Voilà, voilà. D'ailleurs, vous voyez, j'ai oublié de vous le dire, là, on est dans le parc des Coucou, enfin, celui qui est entre les deux parcs. Vous voyez, ça, là, en fait, c'est excellent. Il faut le conserver parce que tout ça, nous, chaque année, on le réutilise au potager, en fait. On avait une terre super argileuse ici, c'est-à-dire qui était calcaire, je veux dire, oui, il a raison. Donc, calcaire, donc, dur comme du béton, impossible de planter quoi que ce soit. L'été, c'était une catastrophe, l'eau passait même pas dedans, enfin, c'était horrible. Et là, depuis qu'on a fait ça, qu'on a mis ça sur toutes les parcelles de potager qu'on cultive, en fait, c'est devenu une terre hyper malléable, mais vraiment malléable. On en fait ce qu'on veut, il n'y en a même plus besoin de la bêcher, en fait. Et on pose ça et, en fait, en période de plantation, il y a simplement, on vient, on écarte comme ça et on plante directement dedans. Je vous garantis que c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On a des légumes de folie. Ça a mis une terre et alors la vie qu'il y a dedans. Vous regardez quand vous avez ça dans les parcs, dans le miscanthus. Regardez. Vous avez des vers de terre de partout. Voilà. Vous soulevez le miscanthus. En plus, ça vous fait un terrain d'alimentation pour vos poules. C'est-à-dire qu'elle se... Ça amène la protéine directement dans le parc de vos poules. Donc, c'est joindre l'utile à l'agréable et voilà quoi. Donc, c'était le petit point que je voulais vous faire à propos de ça. Donc, voilà. Vous voyez, on le met directement ici pour préparer pour l'année prochaine, en fait. Là, on a un maïs qui s'est replanté. Merci les oiseaux. Parce qu'on n'en a pas planté. Donc, on peut voir encore qu'il y a des légumes qui traînent. Voilà. Donc là, ça va préparer, en fait, pour la saison prochaine. Donc, on n'a pas à travailler le sol. On n'a pas à le retourner. On le... Directement, on se sert de planter directement au frein-mesure. On en met... C'est pas en une couche. On en met à chaque fois qu'on nettoie les parcs. Et ce qui fait que ça augmente au frein-mesure. Et là, comme vous pouvez le voir, bon, ben, les tomates, c'est terminé. Il y a encore de la gaspille. Bon, il faudrait que je ramasse parce que j'en ai pas mal avant que les premières gelées arrivent. Et surtout, que l'eau se mette dedans, on commence à avoir des fruits qui éclatent. Donc, c'est un peu dommage. Mais vous voyez, j'ai des tomates de partout. Et en fait, c'est voilà. C'est blindé, en fait. Tout le... Sur la hauteur du truc, c'est que du miscanthus. Voilà. Je vais vous emmener juste en bas. Ici, bon, là, j'ai l'amarante. Elle a pris toute la... Ça, c'est pour nourrir les petits oiseaux. Si vous avez beaucoup d'oiseaux chez vous ou si vous en voulez, n'hésitez surtout pas à planter de l'amarante. C'est utile pour nous parce que c'est très, très bon pour la santé. Mais en plus, c'est utile pour tous les oiseaux. Ce sont des toutes petites graines comme les graines de millet. Voilà. Donc là, nous avons les aubergines. J'en ai encore une là. J'en ai plein des petites en dessous, partout, qui traînent. Ici, j'en ai là. Et on a des légumes qu'on n'avait jamais eus auparavant, quoi. Vous voyez ? Voilà. Et si vous regardez, c'est tout du miscanthus. Et là, de tout l'été, on n'a pas eu besoin d'arroser une seule fois. C'est-à-dire que le sol est resté hyper humide en dessous. Donc, économie d'eau. C'est bon aussi pour la planète. Mais voilà. Et là, on a les poivrons. Vous voyez, on a quelques poivrons. Mais voilà, on n'a pas arrosé du tout. C'est vraiment... Ça reste hyper... Regardez, c'est... Voilà. Alors là, en plus que... Vous voyez, il y a les vers de terre. Il y en a de partout. Donc, je vous le dis, voilà. Le miscanthus, il a une totale utilité quand vous faites le potager et en plus les poules. Allez, encore... Voilà, on a aussi là, sous la serre. Vous voyez ? C'est rempli, en fait. C'est rempli, c'est rempli. Voilà. Tout le long. Et après, on a les cartons qu'on vient... On les casse et on les met par-dessus. Pour les geler l'hiver. C'est tout prêt. Allez, on continue. Alors, le dernier parc est fait. Enfin, le dernier. De la journée. Voilà. Est fait. Donc, on a passé... Bon, alors, on a mis partout ici, là. Voilà. On n'a pas mis dessous, là, parce que tout simplement, ben, c'est là où je mets les plexis quand il pleut. Voilà. De ce côté-là. Enfin, je vais fermer ce côté-là. Enfin, je vais fermer ce côté-là. Ou peut-être celui-là à la place. Je pense que je vais fermer plutôt de ce côté-là, cette année. Et puis, laisser l'autre ouvert, comme ça, il rentre et direct, ils peuvent s'abriter. Donc, dessous, il n'y en a pas besoin. Ça reste en terre. Et puis là, ici, on n'en a pas mis parce que quand on ouvre la porte, en fait, ben, vous voyez, ça va racler, quoi. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre. Mais voilà. Donc, là, vous voyez, ça sèche bien. Ça, c'est le top. Et au moins, ben, bon, après, ça va descendre avec la pluie, hein, quand il pleut fort et tout, ça va descendre un petit peu. Mais on va lui laisser 15 jours, le temps de s'imprégner, en fait, de descendre dans le sol. Et puis après, par-dessus, je mettrai le miscanthus. Ça viendra fixer un peu le tout et ça évitera à la boue de remonter. Ça va rendre une terre plus sableuse et donc moins de gadou. Pour les poules. Voilà. Donc, là, je referme tout simplement parce que j'ai sorti la mise qui est là. Non, c'est la mise qui est là. Qui est toujours obstinée à vouloir couver. Donc, j'ai fermé le pondoir, sachant que toutes les poules qui font leurs oeufs à la journée, elles l'ont fait depuis ce matin. Donc, elle est punie, elle reste dehors et puis tant pis pour elle. Elle ne veut pas lâcher. Ça va faire maintenant à peu près un mois et demi, deux mois. Mais bon, tant pis pour elle. Comme on dit chez moi, chacun sa mère. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je pense que la vidéo est terminée. Je vous en ferai une autre quand on aura fini en fait tous les parcs et qu'on aura remis du miscanthus de partout. Voilà. Donc, pour le moment, voilà, on va finir d'abord de mettre du sable partout. Je le ferai petit à petit parce que c'est du boulot. Il faut porter les sacs, il faut aller les chercher. C'est sur Clermont. Donc, voilà, je le ferai petit à petit. Et puis, après, on mettra du miscanthus pour se préparer par rapport à l'hiver qui va... Enfin, l'hiver, c'est un bien grand mot, par rapport au froid qui va arriver. Et on peut voir que nos cailloutées commencent à s'y faire, pour certaines. Voilà. Il y en a d'autres qui ne sont pas très contentes. Mais voilà, on a des reines filles qui se plaisent bien. Le sable, en plus, est chaud. Il a pris le soleil l'après-midi. Donc, il est chaud. Et puis, quand elles grattent, elles retrouvent la fraîcheur qui reste sous le sable. Donc, ça, c'est un truc plutôt sympa. Voilà, si elles ont trop chaud. Donc, je suis plutôt contente. C'est une bonne chose. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada